Bonjour à tous. Alors, en ce moment, j'ai pas mal de gens qui se plaignent de leur entourage, qui n'est pas suffisamment attentif, attentionné à leur égard et qui, en gros, ne leur demandent jamais de leurs nouvelles. Alors, évidemment, les gens qui me disent ça, ce sont des personnes qui, elles, au contraire, sont dans la bienveillance, dans l'écoute active et qui s'inquiètent, en tout cas, qui prennent toujours des nouvelles de leurs proches. Donc, du coup, elles n'arrivent pas à comprendre qu'elles ne reçoivent pas ça en retour également. Alors, vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un ou l'autre de ces cas ? Est-ce que vous prenez des nouvelles des gens ou pas ? Parce que aussi, il y a des gens qui vous demandent, et toi, ça va ? Mais en réalité, ils n'écoutent même pas la réponse. Et du coup, ça ne donne effectivement pas envie de développer davantage et, de toute façon, ils ne s'intéresseront pas à votre vie. Alors, comme ces questions sont récurrentes, j'ai cherché des réponses pour rassurer quand même les gens qui sont confrontés à ces personnes indifférentes, on peut dire. Donc, la première des raisons, pour moi, c'est que chacun, dans notre civilisation actuelle, dans notre société occidentale actuelle, et française en particulier, chacun vit dans sa bulle. C'est-à-dire que les gens sont enfermés dans leur univers personnel, avec leurs enfants, leur mari ou leur femme, leur travail, la famille, les amis, et les problèmes qui vont avec toutes ces sphères de vie. Et du coup, ces gens ont comme des œillères, ils vont s'enfermer à l'intérieur de leur bulle, de leur univers. Et du coup, ils ne vont plus avoir cette ouverture d'esprit, ce regard vers les autres, cette ouverture du cœur aussi, qui va faire qu'ils vont s'intéresser à la vie des autres. Et en plus, si la vie des gens qui les côtoient est complètement différente de la leur, là, ça va vraiment faire comme une barrière qui va encore davantage les bloquer pour prendre des nouvelles des autres. C'est un peu comme si chacun vivait sur sa planète, et que de voir quelqu'un vivre d'une autre manière, d'une autre façon, eh bien, ça crée un décalage, et du coup, les personnes ont encore moins envie de s'intéresser aux autres. Evidemment, il y a aussi le fait que les personnes sont tellement sollicitées. Entre leur Facebook, entre leur mail, entre les sorties, entre toutes leurs activités, les rendez-vous chez le médecin, je sais pas où, tout ça, ça va les dépasser quelque part. Et je pense que, du coup, ces personnes n'ont plus la disponibilité mentale ou la disponibilité du cœur, eh bien, pour prendre soin des autres. Parce qu'elles ont déjà tellement mal à prendre soin d'elles-mêmes, elles n'y arrivent pas, elles sont tellement aussi souvent très mal dans leur peau. Quelqu'un qui est mal dans sa peau ne peut pas s'intéresser aux autres, il peut pas prendre sincèrement des nouvelles des autres. Donc, voilà, ça ce sont mes explications, peut-être que vous en avez d'autres. Donc, partagez-les-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir ce que vous pensez de ces situations. Alors, évidemment, si dans votre entourage, vous avez des gens bienveillants, qui sont dans l'empathie, qui sont dans l'écoute active, eh bien, remerciez la vie, le ciel, l'univers, Dieu, je sais pas qui. En tout cas, remerciez, soyez reconnaissants d'avoir des gens comme ça dans votre entourage. Il n'y a pas besoin, à mon avis, que toutes les personnes de votre entourage soient dans ses dispositions de cœur et d'esprit. Quelques personnes choisies suffisent. Contentez-vous-en, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, la société est telle que je viens de vous la décrire. Donc, ça peut pas non plus créer des miracles tous les jours. Il y a une autre réponse, aussi, que j'aurais aimé vous apporter concernant ce type de personnes. C'est aussi, vous savez bien que ce que vous attirez à l'extérieur, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. C'est une résonance qui va se mettre en place, une fréquence vibratoire extérieure qui correspond à votre propre fréquence vibratoire. Parce qu'évidemment, il y a aussi des gens qui, eux, ne sont pas dans la bienveillance et dans l'écoute et qui trouvent pas normal que les autres soient pas à leur écoute et ne leur demandent pas de leurs nouvelles. Mais pour ces gens-là, la réponse est simple. Regardez comment vous vous comportez, regardez quelles sont vos attitudes envers les autres et ne vous étonnez pas d'avoir en retour bien ce que vous réfléchissez dans le miroir de l'autre, tout simplement. Donc encore une fois, pensez à vous observer, à vous regarder penser, parler, agir et ça, ça nous éclairera beaucoup sur le comportement des autres à votre égard. Évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer la page Motivation Positive, qui est la page Facebook, à visiter le blog des audacieux http.de.slash www.motivationpositive.com Et puis, comme d'habitude, je vous dis encore plus même que d'habitude, prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.